Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La trêve estivale a été lourde d'événements importants, de la Kanakie à la Palestine en passant par l'Afrique de l'Ouest, de l'Ukraine au Liban en passant par le Rwanda. Il n'est pas possible de les reprendre exhaustivement dans notre format. Ils seront réabordés progressivement dans nos éditions successives. Notre présente chronique est consacrée au durcissement des positions colonialistes françaises de cet été, de la Nouvelle-Calédonie au Sahara occidental. Le 20 août 2024, les experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont rendu leur rapport sur la situation en Kanakie, sur les causes des affrontements et sur la politique de l'État français dans ce pays. Le titre du communiqué publié par ces experts ne laisse aucun doute sur la responsabilité de l'État français. Je cite « France, les experts de l'ONU s'alarment de la situation du peuple autochtone kanak dans le territoire non autonome de Nouvelle-Calédonie ». Rappelons que la décision d'Emmanuel Macron en mai 2024 d'étendre le droit de vote pour le référendum d'autodétermination aux habitants récents de Kanakie, c'est-à-dire essentiellement à des ressortissants français métropolitains, a été à l'origine des manifestations populaires kanak pendant plusieurs mois. Les experts des Nations Unies sont sans équivoque sur le caractère scandaleux de cette loi, privant le peuple kanak de son droit à l'autodétermination. Je cite « L'Assemblée nationale française a adopté le 14 mai 2024 un projet de loi modifiant le corps électoral, faisant sauter l'indéfendement de l'accord de Nouméa, qui est précisément le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Les droits fondamentaux à la participation, à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé du peuple autochtone kanak et des institutions coutumières kanak n'ont manifestement pas été respectées dans aucun de ces processus. En outre, la tentative de démantèlement de l'accord de Nouméa, un accord qui a ramené la paix après des années de conflits sanglants au cours desquels plus de 90 personnes ont trouvé la mort, porte atteinte à l'intégrité de l'ensemble du processus de décolonisation. » Abordant la question de la répression par la police et l'armée française des manifestants kanak, le communiqué des Nations Unies est tout aussi sévère sur la responsabilité de l'État français. Je cite « D'après les informations reçues, au moins 6 manifestants kanak auraient été abattus et 169 autres auraient été blessés. Plus de 2235 manifestants ont été arrêtés, dont beaucoup arbitrairement arrêtés et détenus, et des dizaines d'entre eux ont été déportés vers la France métropolitaine. 500 personnes kanak auraient été victimes de disparitions forcées. Des informations font également état d'allégations de criminalisation des défenseurs des droits de l'homme kanak par l'application abusive du droit pénal. Le manque de retenue dans l'usage de la force contre les manifestants kanak et le traitement exclusivement répressif et judiciaire d'un conflit dont l'objet est la revendication par un peuple autochtone de son droit à l'autodétermination est non seulement antidémocratique, mais profondément inquiétant pour l'État de droit. » Tirant les conclusions politiques de leurs enquêtes, « Les experts des Nations Unies demandent l'abrogation totale de la loi de mai 2024, modifiant le corps électoral. » Je cite, « Nous avons été informés qu'à l'issue des élections législatives françaises, le projet de loi modifiant la composition du corps électoral a été suspendu, mais nous demandons son abrogation complète. » Quant au peuple kanak, sa réponse à Emmanuel Macron a été apportée par le 53e congrès du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, du 31 août 2024. Celui-ci prit en effet comme décision d'élire comme président du FLNKS, Christian Tint, le leader de la cellule de coordination des actions de terrain, qui est placé en détention provisoire depuis le 23 juin et incarcéré loin de son pays, au centre pénitentiel de Mulhouse-Lutherbar. Cette décision du FLNKS souligne une nouvelle fois que la répression coloniale, hier comme aujourd'hui, n'aboutit jamais à éteindre la lutte indépendantiste, mais qu'au contraire, elle conduit généralement à sa radicalisation. La kanakie n'est pas la seule question où Macron s'est illustré par sa position colonialiste. Le 30 juillet dernier, soit à peine trois semaines après les élections législatives, il écrivit une lettre au roi du Maroc, Mohamed VI, à l'occasion de la fête du trône, dans laquelle il s'aligne enterrement et explicitement sur la position marocaine sur l'avenir du peuple sahraoui. Je cite, « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Aussi, je vous affirme l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour votre royaume. La France entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international. Pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. » Loin d'être un revirement complet, cette déclaration du président français est en fait une précision. Si officiellement le gouvernement français soutient la position des Nations Unies préconisant un référendum d'autodétermination, il a toujours voté au Conseil de sécurité contre l'inclusion d'une mission de surveillance des droits de l'homme dans la feuille de route de la MINURSO, la mission des Nations Unies, pour l'organisation du référendum au Sahara occidental. Soulignons que toutes les autres missions des Nations Unies sur un territoire à décoloniser comportent cette mission de surveillance. Rappelons également que le Front Polisario, l'organisation indépendantiste sahraoui, a accepté d'inclure l'option de l'autonomie dans le cadre national marocain comme une des questions du référendum. Ce qu'il refuse, c'est que ce ne soit que la seule question et que celle d'une indépendance nationale soit éliminée. C'est cette élimination contraire au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui que cautionne désormais le gouvernement français. La nouvelle position française est un nouvel alignement sur la stratégie étatsunienne. Le 10 décembre 2020, Donald Trump annonçait en effet que les États-Unis reconnaissaient la marocanité du Sahara en échange du rétablissement des relations officielles entre Israël et la monarchie marocaine. Les objectifs étatsuniens étaient doubles. D'une part, faire disparaître la question palestinienne de l'agenda mondial en multipliant les accords de reconnaissance de l'état sioniste par des États arabes. D'autre part, renforcer l'allié marocain au moment où le continent africain est touché par une nouvelle vague anticoloniale. Dès le lendemain du courrier de Macron, le 31 juillet, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujaric, déclarait lors d'une conférence de presse à New York, je cite, « Les efforts des Nations Unies concernant la résolution du conflit du Sahara occidental se poursuivront conformément aux résolutions du Conseil de sécurité ». La position française, alignée désormais sur celle du Maroc, des États-Unis et d'Israël, n'est rien d'autre qu'une négation des résolutions des Nations Unies. Il n'est pas inutile de rappeler l'une d'entre elles, celle dite résolution 3453 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 10 décembre 1975. Je cite, « L'Assemblée Générale réaffirme son attachement au principe d'autodétermination des peuples et son souci devoir appliquer ce principe aux habitants du territoire du Sahara occidental dans un cadre qui leur garantisse et permette l'expression libre et authentique de leur volonté ». Que ce soit en Nouvelle-Calédonie, Kanaki ou au Sahara occidental, les positions du gouvernement français tendent vainement pour préserver ses intérêts économiques et géostratégiques d'arrêter la roue de l'histoire qui, plus que jamais, s'oriente vers la résistance à l'oppression, au colonialisme et à l'hégémonisme. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada